Dans cette capsule, on va parler de pêche avec des poissons-langeurs. Moi, je me rappelle, il n'y a pas si longtemps, je dirais peut-être, bien en fait, ça fait quand même un petit bout de temps, je dirais, mettons, il y a une quinzaine d'années, à l'époque où j'opérais un service de guide pour le doré, quand j'arrivais, puis je sortais les leurres comme ça, puis je disais aux gens, on va faire de la traîne avec ça. Les gens m'ont regardé en voulant dire, vas-tu vraiment prendre des poissons avec ça? Je pense que là, depuis le temps, les pêcheurs de doré ont compris. Est-ce qu'on a besoin d'un verre de terre ou d'une sangsue, sinon on n'attrapera pas de doré? La réponse, c'est non. Puis le doré, sa nourriture première, ce sont les petits poissons. Ça, en action sous l'eau, c'est une poire. Maintenant, la grande question qui vient avec ça, quand on pêche la traîne, le doré à la traîne avec des poissons dangereux, c'est quelle est la bonne vitesse? Puis c'est une question qui n'est pas facile à répondre. Puis souvent, les gens vont avoir le réflexe de dire, « Ah, tu as pêché à la traîne aujourd'hui, tu as fait une belle pêche à la traîne, à quelle vitesse tu allais? » Mais cette question-là, en réalité, comme ça, extérieurement, elle ne se pose pas. Parce que moi, dans une journée de pêche, ma vitesse de traîne va varier selon l'heure que j'utilise. Comme là, ici, on est dans un élargement du fleuve, elle va varier selon la force du courant où je travaille. Elle peut même varier selon le niveau d'activité du poisson. Exemple, en eau extrêmement froide, quand le poisson n'est pas très actif, en général, j'aime mieux ça ralentir. Ça fait que ça dépend d'un paquet de facteurs. Le truc que je m'apprête à vous donner, c'est d'apprendre à bien sentir les vibrations de votre poisson nageur quand vous avez la canne en main. À un certain moment donné, je vous donne un exemple, je remonte le courant. Si le courant est très faible, pour avoir la bonne vibration dans ma main, par habitude, je le sais que quand j'ai cette vibration-là, mon leurre travaille bien. Ça fait que là, je peux avoir une attaque dessus. Ça fait que pour savoir à quelle vitesse je vais aller, ça va dépendre du courant. Si le courant est très rapide, des fois, on avance à peine, juste le courant fait travailler l'heure et on a les bonnes vibrations. Dans d'autres circonstances où le courant est très lent, là, il faut donner de la vitesse, puis à un moment donné, on a les bonnes vibrations. C'est vraiment ça le secret. Il faut apprendre avec nos différents leurres, quand on a la canne en main, à quel moment on a les bonnes vibrations. Portez attention à ça. À un moment donné, votre leurre travaille, votre leurre travaille, à un moment donné, vous capturez des poissons. OK, c'est quand ils vibrent comme ça que j'ai du succès. Parce qu'ici, j'ai une collection de cinq leurres devant moi. Exemple, je prends ces deux leurres-là. C'est des flics un chair de toutes les deux. Sept centimètres, neuf centimètres. Ils ne travaillent pas pareil dans l'eau. Ils n'ont pas la même action. Ça fait que c'est bien possible que je doive travailler, en fait, par expérience, je vais vous dire qu'en général, je travaille le sept centimètres plus rapidement que le neuf centimètres. Donc, pour aller chercher la bonne action. Si on peut se donner une idée, on peut même le regarder travailler à côté du bateau dans l'eau. C'est une journée qui n'est pas trop venteux, qui n'a pas beaucoup de courant de surface. On va voir la leurre travailler et on va savoir si c'est bon. Ici, flic un minot, neuf centimètres, onze centimètres. Une grosse différence d'action entre ces deux leurres. Je travaille lui nettement plus lentement que lui. C'est sûr que ça est lié en partie à la longueur et à la bavette du leurre. La bavette est plus volumineuse et plus longue. Ça fait que son action est plus prononcée. Trop d'action va déranger le doré, va se méfier, va trouver que ça n'a pas l'air naturel. C'est pour ça qu'avec celui-là, on va ralentir davantage. Un autre exemple, le Headstick. Un nouveau leurre, toute petite bavette. Lui, il n'aura pas beaucoup d'action sous l'eau. Ça fait que lui, c'est bon d'aller un petit peu plus vite pour le faire travailler un peu. Si j'avais à vous résumer tout ça, dans le fond, ce qu'il faut apprendre à faire, c'est de sentir les vibrations du poisson nageur sur votre canne et de vous rendre compte quel type de vibration, quelle force de vibration fait en sorte que votre leurre travaille bien et que vous avez du succès avec. Il a des attaques, il se fait frapper par le doré. Moi, j'ai toujours porté attention à ça. Puis maintenant, je n'ai plus à y penser. Je m'en vais avec mon poisson nageur. À un moment donné, je me rends compte, j'ai quasiment de la misère à tenir la canne à paille. Je peux vivre bien trop OK. Si je suis dans une zone où il y a plus de courant, je vais ralentir. Ça fait que la bonne vitesse de train, ce n'est pas un chiffre absolu. Je ne vous dirais pas, la vitesse de train pour le doré, c'est 1,8 mille à l'heure. Ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. À l'intérieur d'un certain régiste, qui moi, dans mon cas, est souvent, mettons, entre 1 mille à l'heure et 2,5 mille à l'heure. Donc, c'est assez grand étendu. Là-dedans, en fonction du courant auquel vous faites face, en fonction du leurre que vous avez choisi, détectez quelles sont les bonnes vibrations qui permettent à votre leurre d'avoir l'action qui va faire réagir les dorés. Sous-titrage Société Radio-Canada